J'espère que vous allez très bien, et moi aussi, je vais très bien dans la bonté du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager un élément important, parce que c'est un événement qui est organisé ici aux Etats-Unis, particulièrement à Iowa, un élément qui concerne les échanges d'affaires. Alors, je voudrais à l'occasion profiter pour appeler tous ceux qui suivent nos formations dans les cadres de l'entreprenariat, dans les cadres de l'innovation, dans les cadres de la gestion du développement personnel, mais aussi de la prise en charge personnelle, qu'il y a un élément important dans la vie de l'entrepreneur, une source importante qui lui permette de pouvoir emmagasiner des informations, recevoir des informations sur la conduite des affaires, sur le développement de ces affaires. Et souvent, ces informations viennent à travers des rencontres, à travers des événements, comme celles dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, c'est comme ça que je voudrais inciter un opérateur économique, un entrepreneur, un investisseur, tout celui qui est businessman ou businesswoman, c'est quelqu'un qui doit être extraverti. Pas extraverti en termes de divulguer ces informations à tout bout de champ, à tout le monde, non. Mais en termes d'approche, quelqu'un qui est facile d'être approché et d'approcher les autres. Quelqu'un qui est facile à ouvrir ses raisons de connaissances, à ouvrir ses horizons d'amitié. Parce que c'est à travers des amis que tu vas apprendre, par exemple, comment importer des marchandises ou même de la petite industrie de la Chine vers l'Afrique. C'est à travers des amis que tu vas, par exemple, visiter les salons d'affaires de la Côte d'Ivoire, des salons d'affaires du Gabon, des entreprises ou des entrepreneurs qui évoluent dans la même lignée que toi. Donc, l'ouverture, ça doit être une caractéristique particulière pour un entrepreneur. Et cette ouverture, généralement, va cristalliser ce qu'on appelle les échanges, les échanges d'affaires, les business exchanges. Donc, ces échanges sont vraiment importants parce que ces échanges vous enrichissent. Ces échanges vous permettent de, par exemple, savoir comment produire un produit. Permettez la tautologie. Comment est-ce que tu peux produire un produit? Non, je voudrais faire une boulangerie et je voudrais avoir de pain de telle catégorie. C'est bien et trouver les noms du pain, trouver le poids du produit en question. Vous voyez? Donc, produire un produit, présenter un produit, c'est des informations que nous pouvons avoir à travers des échanges que nous avons entre entrepreneurs ou entre les spécialistes du domaine et vous-même, entrepreneurs. Et généralement, l'entrepreneur n'investit pas, pas nécessairement dans les domaines où il a la maîtrise des connaissances. Pas nécessairement. Donc, il peut investir dans d'autres domaines. C'est comme ça que tu vas trouver quelqu'un qui a étudié, par exemple, le droit, mais qui est chef d'entreprise à la tête de 3, 4 hôpitaux dans beaucoup de régions dans son pays. Quelqu'un qui est, par exemple, médecin, mais qui est en train de développer un concept de téléphone dans une petite industrie, quelque part dans son pays. Donc, tout ça, ce sont des connaissances que vous devez avoir. Et vous vous souvenez, plus tu as des connaissances, plus ta capacité de gain est grande. Ta capacité financière s'agrandit avec des connaissances, avec des compétences, avec des habiletés que tu apprends à travers des échanges dans des réunions, dans des conférences, dans des formations que tu peux avoir, comme aussi dans des livres que tu vas lire, ou comme nous les faisons sur cette chaîne, des résumés que vous trouvez dans des résumés de beaucoup de livres qui sont des classiques entrepreneuriaux. Alors, là, nous voulons présenter un événement important. C'est un événement qui va régrouper des hommes d'affaires, qui va, non seulement des hommes d'affaires, mais même celui qui voudrait initier son affaire, quelqu'un qui a l'intention d'entreprendre, quelqu'un qui voudrait vraiment s'engager dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, nous vous souvenons, c'est une vocation pour tout le monde. Parce que tout être humain n'est entrepreneur. Mais parce qu'il doit les devenir. Il doit s'adapter à la conjoncture. Il doit s'adapter à l'environnement. Il faut qu'il apprenne maintenant. Qu'il se forge pour devenir un entrepreneur vraiment averti. Un entrepreneur qui a toutes ses chances, ses grâces dans l'investissement, dans l'entreprise dans laquelle il est en train d'évoluer, où il voudrait entreprendre. Voilà. Alors, c'est un événement très important. Vous avez l'affiche qui est là. L'invité principal, c'est M. Sango. Vous vous souvenez de M. Sango à Kinshasa. C'est quelqu'un de très connu dans la communauté congolaise, à travers le monde d'ailleurs. On l'appelle affectueusement Papa Sango. Papa Sango de Bossolo na Politique. Bossolo na Politique, avec M. Israël Mutombo. Papa Sango, comme nous l'appelons affectueusement. Sera avec nous ici à Iowa. Précisément dans la ville qu'on appelle Corailville. Ça sera le 29 avril. Donc, pratiquement le samedi prochain, c'est demain. Donc, c'est samedi en 8. Nous allons nous retrouver à Corailville, les samedis en 8, à partir de 15 heures. À partir de 15 heures, dans la salle qu'on appelle Iowa Agency, à Corailville, Iowa 30. Vous avez l'adresse là-bas. Alors, l'événement est organisé par un forum des jeunes, à la tête duquel il y a les jeunes Émile Akoto. C'est des jeunes qui sont dynamiques, qui voudraient vraiment créer une alliance des entrepreneurs congolais, des entrepreneurs de la communauté congolaise qui évoluent non seulement au Congo, mais ailleurs. Alors, cet événement a des objectifs vraiment importants que nous voulons présenter et vis-à-vis desquels nous voulons quand même faire un petit partage ici. Voilà. Alors, en dehors de M. Israël Mutombo, qui est comme l'invité principal, parce qu'Israël Mutombo, vous connaissez, il est journaliste, mais ici, il est plus invité comme entrepreneur, parce que c'est un chef d'entreprise. Et donc, il va partager son expérience avec beaucoup d'autres personnes. Alors, lui, c'est l'invité principal. Après lui, il y a des jeunes gens, des jeunes gens vraiment qui sont entrepreneurs. Vous allez retrouver aussi votre serviteur. aimer. Vous avez des jeunes gens entrepreneurs là-bas, dont Jonathan Kongo. Je crois que vous les connaissez. Jonathan Konga, pour ceux qui ont évolué à Iowa. Je crois que c'est quelqu'un de très connu dans la communauté congolaise des États-Unis, du côté centre et sud. Et puis, nous avons M. Simplice Coelho, avec sa chaîne qui nous donne souvent des informations nécessaires sur la vie des États-Unis, la vie de la communauté ici aux États-Unis. Et puis, nous avons M. Jean-Marie. M. Jean-Marie, c'est le président de la communauté congolaise, certainement la communauté congolaise d'Aiowa. En dehors de lui, il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui sont en train de motiver l'organisation pour qu'elle soit parfaite. Alors, qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui va être dit ? Nous allons vraiment, nous avons fait cette vidéo pour que l'esprit entrepreneurial naisse chez toutes ces personnes qui vont venir, qui ne sont pas entrepreneurs, mais qui veulent venir ou qui vont venir parce que nous vous invitons. Votre place est là, il y aura des discussions, il y aura des échanges, il y aura des débats. Venez, nous allons partager l'expérience sur l'entreprenariat au Congo, comme ici aux États-Unis, mais comme aussi pour ceux qui sont dans d'autres pays. Alors, l'objectif premier de cet événement, c'est de renforcer les capacités des Congolais entrepreneurs. Que vous soyez dans une petite entreprise ou une grande entreprise qui a déjà des têtes et des cornes, ou une entreprise qui vient de naître, venez, vous allez retrouver des traces, des informations nécessaires pour pouvoir renforcer votre capacité de travail, votre opérabilité. Ça dépendra du domaine où vous vous retrouvez, mais vous aurez des informations vraiment importantes pour vous aider à aller de l'avant. Alors, le deuxième objectif, c'est de pouvoir inciter la communauté congolaise à pouvoir exploser son potentiel entrepreneurial. Parce que vous savez, l'entreprise, c'est quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce que c'est par l'entreprise que vous pouvez atteindre les sommets. L'entreprise vous permet de rester à tout moment business, busy. Business, c'est le mot busy, c'est-à-dire que vous êtes toujours occupé en intelligence, en sagesse, en pratique, en façon de faire les choses. Surtout, l'entreprise donne des solutions pratiques à la communauté. Et donc, vous, entrepreneur, vous êtes une personne qui a mené des solutions à la communauté. Voilà pourquoi il est important qu'on puisse entreprendre. Et si vous connaissez l'esprit américain, dans un livre que j'ai lu il y a quelques années, « Esquisse d'une histoire des États-Unis », vous pouvez aller chercher ça en bibliothèque. Il est écrit, « Les affaires des Américains, c'est de faire des affaires. » Ne prenez pas ça négativement. Le business, c'est très important parce que c'est le business qui gère toutes choses, même en politique, même en toutes choses. Ne confondons pas avec l'intérêt privé. Non, confondons l'intérêt, les bénéfices. Les bénéfices sont importants dans tout ce qu'on fait. Vous travaillez parce qu'il y a un bénéfice que vous suivez. Vous vous mariez parce qu'il y a un bénéfice que vous suivez. Vous allez à l'église parce qu'il y a un bénéfice que vous suivez, c'est le salut. Vous trouvez un ami parce qu'il y a un bénéfice. Et le business, c'est ce bénéfice qui fait que tous les bénéfices d'une communauté sont réunis et partagés de manière équitable. Et ensemble, dans l'amour, dans la grâce, nous fondons une communauté plus grande, nous fondons un État plus fort. Voilà. Alors là, il y a aussi un autre objectif, c'est le networking. Networking, c'est très important parce que c'est le réseautage. Un homme d'affaires a besoin d'un réseau. Une femme d'affaires a besoin d'un réseau. Tu veux trouver telle pièce, une voiture, un vélo électrique, tu veux trouver une moto, tu veux savoir comment importer de la Turquie à Kinshasa. Et la Turquie en Afrique, c'est le réseautage. Quand tu as beaucoup d'amis, vous êtes dans un club, vous êtes dans une chambre de commerce, vous êtes dans un club d'affaires, vous allez partager les informations et ça va vous aider à aller de l'avant. Voilà pourquoi vous êtes attendus à cet événement très important et je vous laisse à la fin suivre les mots de M. Israël Mutombo qui vous invite tous à cet événement. Venez donc que nous allons partager les bonnes choses à ce sujet-là. Et je suis sûr que les organisateurs ont prévu après cet événement la création d'un réseau, peut-être un site web à partir duquel les uns et les autres pourront partager des informations, pourront communiquer, pourront retrouver de l'aide, de l'accompagnement et tout qui est important par rapport à leur développement personnel, au développement de leur entreprise. Donc je vous invite vraiment, chers amis de la communauté, vous qui êtes à Cédaracide, vous qui êtes à Merion, vous qui êtes à Dubik, vous qui êtes ici à Illinois, vous êtes vraiment peut-être à Kentucky, vous êtes à Atlanta, venez, venez partager avec nous ce Veneuve. C'est un événement qui vous concerne. Nous vous attendons donc. J'aurais été avec M. l'organisateur, donc le responsable du club organisateur, M. Émile Arcoto, mais malheureusement son calendrier est un peu, son schedule est très chargé, c'est comme ça qu'on pourra l'avoir prochainement. Mais sur cette chaîne, nous allons vous remettre les résumés de tout ce qui se sera passé pour que vous puissiez en tirer l'important que vous allez intégrer dans la gestion de vos affaires pour qu'elles deviennent encore plus grandes, encore plus prospères. Merci beaucoup. C'est aimé. Je vous laisse suivre donc M. Israël Moutombo pour l'invitation qu'il vous adresse. Allez, on est ensemble. Mes frères et sœurs Kouroule, chers compatriotes, habitants des États-Unis d'Amérique, surtout précisément à Iowa, je vous salue. Moi, c'est votre frère compatriote Israël Moutombo qui vous appelle affectueusement Papa Samo. Je sais que la première fois quand je suis arrivé aux États-Unis d'Amérique, on n'a pas eu le temps de se rencontrer, surtout avec toute la communauté congolaise. Et je vous avais promis que j'allais revenir encore un mois plus tard, soit le 26 avril 2023. Alors, chose dit, chose faite. Donc, j'ai serré aux États-Unis d'Amérique déjà partie de ce 26. Ce qui confirme ma participation dans cette grande réunion, cette grande conférence qui interviendra le 29 avril à partir de 15h à l'adresse suivante indiquée au bas de vos postes téléviseurs. Alors, prenez rendez-vous, ne manquez pas. Je viendrai pour communier avec la communauté, parler, mais en même temps en tant que businessman aussi. Par la même occasion, nous invitons tous les compatriotes congolais, les propriétaires d'entreprises de l'AIOA et des tas de proximités de prendre part à cette grande conférence et de contacter aussi notre frère Émile Akoto par ce numéro, les plus 1, 319, 389, 341 à la fin. Si vous le contactez, M. Émile Akoto, je pense que vous aurez plus de précisions à travers ces numéros-là. Venez nombrer le 29 avril à partir de 15h juste. Ne ratez pas, je pense que nous allons passer des moments excellents. Nous allons partager l'expérience des uns et des autres. Nous allons poser des questions et ça sera un rendez-vous de la haute facture. A très bientôt, c'est votre frère Israël Mouna.